Pour la connerie d'aujourd'hui, comme on n'a pas fixé d'avance un sujet, c'est à vous de choisir le sujet. Je vous propose un sujet qui, on nous a intéressé en général, il s'agit un peu technique, la contribution musulmane au droit international. Pour en alliant à l'UNESCO, on en a parlé. On a fait une étude comparative de la science islamique à ce sujet, c'est-à-dire le droit international et le droit international occidental moderne. Évidemment, on a pensé que l'islam est très abriéré, que l'islam n'a rien fait, que l'islam est un esprit borné, qui ne comprend rien, nous sommes très ouverts, etc. Et là, j'ai dû signaler certaines choses et cela, je vous parlerai également, pour savoir si c'est vraiment comme en nous la cure internationale signifie des règles de comportement d'un état vis-à-vis des étrangers, des autres pays, des autres états, et des autres pays. Il y a autant de paix, autant de guerres et au moment de la neutralité. Quand il y a deux états en guerre, un troisième reste neutre. Donc, les lois de guerre et de paix sont objets de cette étude, le droit international. Comme anecdote, je vous raconte, j'ai commencé mon intervention à l'UNESCO en disant ce que vous l'appelez d'un droit international n'est ni droit ni international. Évidemment, tout le monde était choqué, qu'est-ce qu'il blague ? Et puis, je me suis expliqué. Je dis, le droit signifie, s'il y a une infraction, une violation, il faut avoir un remède, il faut avoir un tribunal où la victime doit aller se plaindre. Si un état, disons, comme la plus très civilisée Russie, attaque le petit Afghanistan comme une fourmille, cet éléphant, qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce que c'est droit ou c'est droit de jungle ? Non. Et puis, pour développer mon idée, je dis, étudions dans l'histoire. Comment il a été ? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui en Occident ? Et puis, je vous dirai qu'est-ce que l'islam a fait pour cela. Donc, pour l'histoire, pour savoir si c'est un droit ou si c'est universel, international, étudiant les traces de notre histoire humaine qui existe. La plus ancienne est peut-être la Bible. Le peuple juif, la loi que, selon eux, Dieu leur a donnée. J'ai devant moi une copie de la Bible et je vous dis deux ou trois passages. D'abord, deux ou trois noms. C'est le nom d'un des cinq livres attribués à ces grands mots. Est-ce que c'est authentique ou non ? Dieu seul le sait, mais c'est ce que les Juifs possèdent aujourd'hui et affirment que c'est la parole de Dieu. Dans cet ouvrage ou ce livre de Pentateuch, dans le chapitre 20 et verset 10 à 20, il est question de la guerre. Et la même chose se répétera dans d'autres passages. Alors, ici, verset 10 qui commence. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'il veuille te faire la guerre, alors tu assiégeras. Et après que l'éternel, ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le détail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoiras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoriens, les Cananiens, les Fériliens, les Héviens et les Jébusiens, comme l'éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'éternel, votre Dieu. Donc, en attaque, sans raison, en attaque, il faut que l'ennemi ouvre les portes de la ville. Dans ce cas, l'ennemi deviendra esclave. Et s'il résiste, le droit naturel de se résister, même les bêtes se défendent. Dans ce cas, il faut tuer tous les hommes. Et les femmes et les enfants deviendront les esclaves. C'est ce que, selon la Bible, Dieu a ordonné à ces grands mensages. Un peu plus tard, sur Josué, c'est aussi un des prophètes, nous lisons dans le chapitre 6, verset 21. Ils s'en parlent de la ville et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux anges. Génocide. Hommes, femmes, enfants, tous. Ils l'ont fait. Ce n'est pas ordonné, un commandement historique, ils l'ont fait. Un troisième, c'est du temps de Samuel, un autre prophète que nous appelons Ishmaïl. Il y a deux livres, le premier Samuel, le deuxième Samuel. Dans le premier Samuel, chapitre 15, verset 2 et Tourba seulement, où vous verrez la cause pour laquelle la guerre est permis. Et vous verrez que le désir et le droit, nous voulons que ce soit ainsi, donc il faut le faire. Voilà le passage 2 et Tourba du premier Samuel, le 15. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est le nom de Dieu, l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie de l'Égypte. « Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Dieu ne les parignera point et tu feras mourir homme et femme, enfants et nourrissons, bœuf et brebis, chamon et âne. » Voilà la loi de l'Antiquité. Apparemment, on le pratique toujours. Plusieurs siècles plus tard, ce sont les Européens, les Grecs, qui étaient le porte-étendard de la signification. La grande époque des philosophes, Aristote, etc. À ce moment-là, il y avait des guerres, comme depuis toujours. Et dans ces guerres, il y avait certaines règles qui étaient observées. Par exemple, si vous occupez une ville des Grecs, dans la guerre entre les Grecs, il ne faut pas démolir le temple de Dieu. Par exemple, c'est une règle, une bonne règle, je ne me dis pas de nom. Il y avait quelques règles de ce genre qui étaient observées assez scrupuleusement. Mais cela concernait les Grecs, c'est-à-dire un peuple qui habitait dans une petite région de la péninsule grecque aujourd'hui, qui parlait la même langue, qui avait la même religion, qui avait la même civilisation. Et au lieu d'avoir un seul État pour ce petit peuple de peut-être un million, il y avait peut-être centaines d'États. Chaque ville constituait, chaque village constituait un État. On l'appelait Cité-État. Une cité en lui, en elle-même, était un État. Et toujours des guerres entre elles. Bon, ce n'est pas mon affaire, c'est leur affaire. Ils voulaient faire la guerre sans torturer. Mais même ces petites règles, il ne faut pas démarrer le temple de l'ennemi, étaient réservées pour cette région, pour ce peuple, pour le peuple grecque. Si les guerres combattaient avec un autre peuple, aucune règle. Le commandant, le rouva, pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec l'ennemi. Il n'y avait pas de règle fixe, mais une discrétion en faisait tout ce qu'on voulait. Donc, vous voyez, à ce moment-là, il y avait deux systèmes de droit international. Un système pour les cités États de Grèce et un autre système pour le reste du monde. Pour le reste du monde, ce n'est ni droit, ni international pour ainsi dire. Non. Passons maintenant à Rome. Après, les Grecs, c'étaient les Romains qui étaient le porté standard de la civilisation, qui avaient conquis beaucoup de pays, qui avaient cultivé les sciences et on les considèrent comme les plus grands du monde de l'histoire qui ont contribué au droit. Si nous étudions le droit international des Romains, c'est-à-dire leur comportement vis-à-vis des peuples et des États en dehors de l'Empire romain, qu'est-ce que c'était ? Il y avait comme règle si l'étranger est notre allié, première, ou s'il y a d'autres liens de traités avec ces étrangers. Vis-à-vis d'eux, au moment de guerre aussi et au moment de paix aussi, il y a certaines règles à observer. Mais en dehors de ce petit groupe de personnes que nous connaissons, nos voisins pour ainsi dire, il n'y a pas de règles. On peut traiter les étrangers comme on veut. Et même ces règles dont je viens vous parler, qui étaient observées pendant la guerre, un exemple. Il ne faut pas déclarer, il ne faut pas combattre quelqu'un sans déclarer la guerre. Bonnes règles, il ne faut pas attaquer à l'improviste, mais quand l'Empire romain s'est étendu un peu, Aller de la capitale à la frontière de son voisin et lui annoncer, ça posait un peu dur. Voyage long, qu'est-ce qu'il faisait ? On a ramassé des sacs de terre de différents pays. Un sac plein de poussière de la France, un de l'Angleterre, un de cela, etc., de tous les voisins. On les conservait dans le trésor de l'Etat. Et lorsqu'on voulait faire de la guerre, on sortait ce sac avant même, et un prêtre lançait une lance dans cette terre, c'était de la chine d'Ogué. Et puis on pouvait attaquer. C'était la méthode, le procédé d'autrefois à Roi. Ensuite, l'humanité a vu la religion chrétienne, qui a commencé en Palestine. C'est une aïssa, qui est un de ses apôtres, est venu à Rome, Saint-Pierre. Et pendant des siècles, les chrétiens sont restés en clandestinité. longtemps après, un empereur Constantin a embrassé le christianisme dans le troisième siècle, etc. Et ils ont peu à peu obtenu de l'influence dans l'administration, la religion chrétienne, puisque le roi est chrétien, inspire la politique. Nous avons un célèbre historien de droit international belge, Ernest Nice. Si vous avez l'occasion, lisez son ouvrage, qui s'appelle « Les origines du droit des gens ». C'est-à-dire, il y a l'histoire, comment il a commencé, comment il s'est développé. Il parle beaucoup de l'islam aussi. Dans cet ouvrage, cet auteur belge, évidemment, qui n'est pas un musulman, il dit, c'est l'église, c'est-à-dire le christianisme, c'est l'église qui a augmenté l'horreur de la guerre. Déjà, les grecs et les romains étaient des bêtes, des sauvages. L'église a augmenté l'horreur de la guerre. Ce sont les mots qu'il a employés. Et puis, le même auteur, parlant d'une époque un peu plus tard, dit que le pape Nicolas IV, dans une bulle, a déclaré que la parole donnée aux mécréants, c'est-à-dire les musulmans dans ce contexte, la parole donnée aux mécréants n'a pas de voix. Vous n'êtes pas obligés de l'observer. Parole donnée, puisque vous n'êtes pas de la même religion comme nous, nous ne sommes pas obligés d'observer et pratiquer. s'il n'y a pas l'obligation de pratiquer les conditions contractées, comment peut en avoir des rapports pacifiques d'ouvreur international ? Cette notion continue jusqu'à 1856, sans brèche, sans faille. C'est-à-dire, droit international dans le sens des règles appliquées avec les étrangers dans la paix ou dans la guerre ou lors de la neutralité concernent uniquement les peuples chrétiens. Avec les non-chrétiens, vous n'êtes liés par absolument aucune entrave, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En 1856, comme je l'ai signalé tout à l'heure, il y a eu la première brèche. Non pas par charité, mais par besoins temporels impératifs. Il y a eu une guerre entre les Turcs et les Russes, la guerre du Crimée. Et après la guerre où la France aussi avait participé, l'Angleterre aussi, contre la Russie en compagnie des Turcs, quand il y a eu un traité de paix, il y avait de part et de l'autre des conditions. Les Russes feront ceci, les Turcs feront ceci, il y avait des conditions. Comment peut-on obliger la Turquie unilatéralement de ses devoirs et non pas les autres ? C'était le problème. Alors, en fin de compte, il y a eu un congrès qui s'appelle « Congrès de Paris » en 1856, où la première fois, un État non-chrétien fut admis dans ce qu'on appelle « Comité des Nations », c'est-à-dire les nations civilisées. Donc, la première fois… « C'est « En autre époque » pour un titre. Mais, même plus tard, en 1889, il y avait un célèbre juriste américain, vous le savez, il continue de répéter l'ancienne histoire. Il dit dans son livre International Law que les règles de doublons internationales s'appliquent uniquement par les chrétiens, entre les chrétiens, ne s'appliquent pas en dehors de ce cercle. Des années passent, puis quand la Russie fut battue par les japonais, il fallait également admettre ce pays bête, c'est-à-dire Japon, dans le Comité des Nations Civilisées, on a admis le Japon aussi. C'était au début du 20ème siècle, 1909 quelque chose comme ça. Et puis, après la première guerre mondiale, c'est sous la pression américaine Woodrow Wilson, on a fondé la société des nations où il n'y avait pas la discrimination de religion. Et les peuples musulmans, non chrétiens, etc., etc., ont été admis dans cette association. Il était vraiment une association sans aucun pouvoir d'obliger qui que ce soit. Mais, les décisions qui étaient prises par cette association, Société des Nations Unies, il y avait le veto. Il y avait certains peuples qui étaient considérés comme les garants de l'humanité, et ils pouvaient donner leur veto contre n'importe quelle résolution. Surtout, s'il y a une résolution contre eux-mêmes, évidemment, ils ne pouvaient pas admettre, ils ne pouvaient pas être prises comme résolution de la société. Après la deuxième guerre mondiale, on a transformé dans une organisation des nations unies. Aucun changement. Encore aujourd'hui, il y a 5 personnes, 5 états qui sont au-dessus de la loi. Et s'il y a une résolution qui ne leur plaît pas, ils disent « Je ne suis pas d'accord », puis c'est fini. Alors, peut-on considérer qu'à notre époque, en 1984, est-ce qu'il y a un drouba international ? Quand il y a le veto, quand il n'y a pas d'égalité, quand il n'y a pas un remettre contre des superpuissances, comment peut-on le nommer comme droit ? Est-il au moment international ? Je pense qu'il n'est même pas international encore aujourd'hui. Parce que, si un état est vraiment indépendant, vous ne pouvez pas le briger, le contraindre, il ne devient pas automatiquement membre de l'ONU. Il faut que deux états déjà membres recommandent son nom aux autres collègues et garantissent que son nouveau candidat est vraiment civilisé. Il appliquera les règles des nations civilisées. Et si la majorité des peuples déjà membres acceptent, il peut devenir membre de l'ONU. Donc, même à l'ONU, il n'y a pas de universalité. Je signale encore deux petits faits concernant l'Occident. Ensuite, je vous parlerai de l'Islam, quelles contributions l'Islam a faites. Vous avez peut-être entendu le mot « Doctrine de Monroe ». Monroe était un des présidents des États-Unis. Et il avait dit que tout ce qui se passe en Amérique doit être conforme à nos délits. Rien ne devait passer dans cette région par l'ingérance des étrangers. Si nous, les patrons de cette région, s'étaient considérés comme sacro-saint, une louvre, même au moment où on avait fondé la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. C'était accepté. Le droit de l'Amérique restera intacte. Et tout dernièrement, après la fondation de l'ONU, M. Brezhnev, l'ancien président de la Russie, il avait dit que concernant les États qui ont pour leur religion le communisme, je l'appelle religion, c'est aussi une religion, même s'il ne se dit pas religion. Donc, États indépendants, mais dont la religion étatique et le communisme doivent nous considérer la Russie comme le frère aîné. Nous avons le droit de regarder dans tout ce qui se passe, ils n'ont pas le droit d'agir indépendamment. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est égalité, c'est droit et c'est universel, même pour le droit occidental, c'est douté. Maintenant, passons à ce que l'Islam a fait. L'Islam et le christianisme, et même dans un certain module, le judaïsme, se distinguent par un point fondamental. L'Islam ne sépare pas, c'est qu'un homme en français, l'Église et l'État. Tandis qu'il y a une séparation entre l'État et l'Église dans l'Occident. C'est-à-dire, des États occidentaux, européens ou américains, ne prêchent pas la religion officiellement. À titre privé, on peut faire tout ce que vous voulez, mais un gouvernement, officiellement, ne peut pas s'occuper de la propagation de la religion. Il y a une égalité, n'importe quel citoyen peut avoir n'importe quelle religion, changer, etc. Ce n'est pas l'affaire de l'État, mais l'affaire des individus. Tandis qu'en islam, il n'y a pas cette séparation et l'État considère l'homme en sa totalité. C'est-à-dire, la loi islamique s'occupe aussi bien du corps de l'homme que de son esprit, de la faire matérielle comme esprit civil. De ce fait, l'État islamique est dans l'obligation, je dis délibérément, dans l'obligation de prêcher la religion islamique. Il n'y a pas de doute. Mais la pratique de non-ingérence et la pratique de prêcher officiellement la religion parmi les étrangers nous étonne. En effet, nous voyons que la religion chrétienne a été prêchée, disons en Pologne, par l'État. Si on n'accepte pas la religion, il faut l'anéantir. C'est les gouvernements qui, disons, participaient dans les croisades, etc., etc. L'islam, considéré comme très intolérant, qui n'admet aucune religion étrangère, et qui a comme dogme de prêcher sa propre religion sur la terre entière, quelle est sa politique ? Il dit, il dit, il dit, il n'y a pas une contrainte en matière de religion. Et d'autres versets dans le même sens, qui disent que le gouvernement ou n'importe qui ne pourra contraindre qui que ce soit pour embrasser la religion islamique. Et si quelqu'un embrasse, déclare sa conversion extérieurement, il n'a aucune valeur. Et ceux qui pratiquent ce genre de contraintes seront considérés comme des pécheurs qui commettent un péché contre Dieu, parce que Dieu lui-même dit, pas de contraintes en matière de religion. Dans les premiers temps de l'islam, je ne garantis pas pour les quatorze siècles, dans les premiers temps de l'islam, l'époque du prophète, l'époque des quatorze premiers califs, l'époque de Sina Omar ibn Abdulaziz, il n'y a jamais eu une seule guerre d'agression. Il y a eu beaucoup de guerres, il n'y a pas de doute, même du temps du prophète, peut-être une vingtaine de guerres. Mais toutes, sans exception, sont les guerres de défense. Si quelqu'un nous attaque, nous nous défendons, puis il y a la guerre. Et quand l'ennemi lui-même commence une guerre, il ne peut pas l'arrêter. Évidemment, il déclenche, donc il doit subir. Et si les musulmans veulent l'écraser, ils continueront la guerre. Ce ne sera pas la faute des musulmans, ils se défendent. Donc, dans les premiers temps de l'islam, il n'y a jamais eu une seule guerre d'agression, encore moins de contraindre quelqu'un à embrasser l'islam. Encore un fait, nous ne parlons pas des citoyens non musulmans de l'État islamique, qu'on appelle les éminis, c'est-à-dire les gens protégés. En effet, ils sont protégés dans leurs personnes, dans leurs propriétés, dans leur honneur, non seulement en matière matérielle, mais en matière spirituelle, dans toutes les affaires. L'État les protège. Je vous donnerai quelques exemples plus tard, Inch'Allah. En tout cas, ne parlons pas des citoyens, des sujets de l'État islamique. Pensons aux étrangers. Du temps du prophète, deux exemples suffiront pour dire la pratique de l'application de droits internationales. Il y a eu la guerre de Badr, que vous connaissez tous, en l'année 2 de l'Égypte. Les Mecouas, païens, idolâtres, ils étaient bâtis. Ils étaient très nombreux, 1000 personnes, 300 musulmans, les écrasent. Frustrés, ils ne trouvent pas un moyen pour se venger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il envoie une délégation en Abissini. Pourquoi? Parce que certains musulmans s'étaient réfugiés en Abissini avant la fondation de l'État islamique, avant l'Égypte. De la Mecouas, ils étaient allés en Abissini, se réfugier à cause de la persécution de ces mêmes Mecouas contre leurs citoyens, leurs frères, leurs proches-parents. Donc, ils voulaient s'envenger de ces musulmans en Abissini. Ils envoient une délégation pour dire au Negus, Negus veut dire le roi, le roi de l'Abissini. Ces gens-là ne sont pas de ta religion. Ils étaient chrétiens, ils ne sont pas de ta religion. Ils ne sont pas non plus de notre religion. Ils sont des criminels de notre pays. Ils ont dit, livre-les à nous, extraite-les, nous voulons les punir. La nouvelle est parvenue au prophète de l'Islam à Mecouas. Et il réagit comme il fallait, comme chef de l'État, il fallait réagir. Il envoie lui aussi une ambassade en Abissini pour contrecarrer cette machination, ce complot. Et nos historiens vous diront qu'il avait choisi un non-musulman, Amri ibn Umayya Abdamri, comme son messager. L'ambassadeur musulman envoyé par le prophète auprès de Negus n'était même pas un sujet de l'État islamique, un étrange. Le prophète le connaissait personnellement. Et le prophète le chouvalier, parce qu'il avait fait plusieurs voyages en Abissini autrefois, donc il connaissait le pays. Peut-être qu'il connaissait même personnellement de Negus, donc le chouvalier. C'est la pratique de la loi islamique dans les affaires diplomatiques. Et vous voyez qu'il n'y a pas un esprit borné, un esprit étroit. Seuls les musulmans, même les non-musulmans sont chouvaliers en tant qu'ambassadeurs de l'État islamique. Tout à l'heure je vous ai dit, peut-être cet ambassadeur, Amri ibn Umayya Abdamri, connaissait personnellement le Negus. Pourquoi je pense ainsi ? En effet, le grand historien musulman, Souhaïli, qui a rédigé un ouvrage à Raoub al-Hounouf, sur la biographie du prophète. Là il dit que le Negus de l'année 2 de l'Égypte, quand il était un jeune prince et que son père venait de mourir, il était mineur. Donc le frère du roi, c'est-à-dire l'oncle de ce prince, il est devenu régent. Les années passent et l'enfant grandit, maintenant l'oncle a peur, bientôt il sera majeur et il me chassera le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, il a contacté certains caravans étrangers, carvaniers étrangers, et leur dit en clandestinité, il y a un beau garçon, un esclave. Si vous voulez acheter, je vous donne un très bon marché, à condition de l'emmener hors du pays. Ainsi, il a vendu son propre neveu, le roi du pays, qui, selon Soheili, a passé de longues années près de Yambou, en Arabie. C'est la région où habitait la tribu Bamra, Amri ibn Umayyar Bamri. Donc c'est tout à fait possible qu'Amri ibn Umayyar Bamri a connu ce jeune homme, et après de longues années, quand il est reparti et devenu roi, il a gardé des liens avec lui. En effet, après quelques temps, les Abyssins trouvaient dur le gouvernement de ce roi, l'oncle du prince. Donc, ils l'ont chassé du pouvoir, ils ont cherché le vrai roi, ils sont allés en Arabie et ramener ce prince. Ils l'ont placé sur le droit. Voilà ce qu'on nous dit à Soheili. Et nous n'avons pas les sources abissimes pour confirmer ou démentir ce fait. Il n'y a rien d'inverses semblables. Voilà cette histoire. Un autre exemple de la pratique du prophète, salallahu alayhi wa sallam, qui a, comme sa mission de vie, prêché l'islam. Il doit être, pour ainsi dire, anti non-islam. Qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi un non-musulman comme ambassadeur. De même, il a fait des alliances avec des tribus non-musulmanes pour des besoins politiques. C'est-à-dire, il y avait des traités d'alliance entre l'État islamique de Médine, entre ces tribus indépendantes. C'est-à-dire, il y a entre eux des devoirs et des droits. Et c'est le prophète qui nous donne l'exemple. Il faut accomplir la parole donnée, la condition contractée, que ce soit avec les musulmans ou avec les non-musulmans. À l'encontre de ce qu'avait déclaré le pape Nicolas IV, la parole donnée aux non-chrétiens n'a aucune valeur. Ici, le Fulham dit au contraire, il ne l'arda qu'à namaskula. Dieu vous demandera compte des promesses que vous avez faites et vous punira si vous avez violé la parole donnée. Un troisième petit fait. Lorsque le prophète est venu comme émigré, même réfugié, si vous voulez, à Médine, Il y avait des chrétiens, il y avait beaucoup d'idolâtres arabes, il y avait un peu de musulmans aussi. Aussi bien les Mecquois immigrés que certains Ansars qui avaient embrassé l'Islam. Personnellement, je pense, je n'ai aucune preuve à vous donner, que si les Mecquois idolâtres avaient laissé tranquille le prophète quand il a quitté leur pays. Les musulmans Mecquois réfugiés à Médine auraient peu à peu oublié leur pays, leur patrie, leur bien laissé abandonner à la mer. Maintenant, il envoie d'abord une lettre, un ultimatum au Ansar, musulman médinois. Disant, vous avez donné asile à notre ennemi, Mohamed. Tuez-le ou expulsez-le au moins de votre pays, sinon nous prendrons des mesures nécessaires, nous envoierons. Vous pouvez attendre quelle sera la réponse de ces bons musulmans qui étaient les Ansars. Ils ont réfugiés à accepter leurs demandes. Les Mecquois écrivent maintenant aux Juifs à Médine, demandant la même chose. C'est un ennemi commun à vous et à nous. Chassez-le de votre pays, etc. Sinon, nous vous infligerons par des mesures nécessaires, des conséquences qui s'imposent. Je laisse des détails maintenant. Je veux seulement dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, venu à Médine, a trouvé un vide dans l'auté. Il n'y avait aucun état. Ni idolâtres, ni juifs, ni chrétiens, ni rien. Il y avait seulement des tribus qui, depuis 120 ans, s'entertuaient les Aos et Khadrez. Avec beaucoup de tact, beaucoup de difficultés, beaucoup de modérations, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fondent une cité-état à Médine. Déjà, cité-état signifie un petit état, dont le territoire ne dépasse pas une ville. Même cette cité-état de Médine, fondée par le prophète, ne s'étendait pas sur toute la ville de Médine, une partie seule. Toutes les tribus qui habitaient là-bas n'accédaient pas à cette organisation. Beaucoup de tribus ont refusé. Bref, un petit état est fondé, qui grandit et s'étendit chaque jour. Au début, peut-être une vingtaine de kilomètres carrés, c'était la superficie de l'État islamique. Et seulement dix ans après, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il gouvernait sur un territoire de trois millions de kilomètres carrés. C'est ce que le prophète a fait en tant que roi, pour ainsi dire. En tant que prophète, ce qu'il a fait, il l'a fait. Mais même dans les affaires matérielles, diplomatiques, politiques, il nous a donné un exemple qui n'est pas égalé par personne. Évidemment, dans les rapports extérieurs, il y a eu des guerres. Et pourquoi pas, lorsque les Mecouas eux-mêmes déclarent aux musulmans de Médine, « Tuez votre roi, tuez votre prophète, expulsez-le, sinon nous prendrons des mesures nécessaires. » À ce moment-là, il fallait prendre des mesures pour la défense du pays. Et comme je vous ai dit, et je répète encore une fois, pendant les premières années de l'Islam, autant des prophètes, autant des catéchalistes, il n'y a jamais eu une seule guerre d'agression de la part des musulmans. Toujours défensif, s'il y a une guerre. Donc, dans ces guerres défensives, d'un côté, et par la propagation de la religion, tribus antiais islamiques, l'État islamique s'étendit sur toute la péninsule arabique et sur les parties méridionales de l'Irak et de la Palestine. C'est le territoire islamique de l'État, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rend son dernier site. Il trouve un million de kilomètres quarts. Donc, dans cet État où il y a eu des guerres aussi, il y a eu des alliances et des amitiés aussi, il y a eu même des traités multinationaux, multilatérales pour ainsi dire, le prophète nous a donné un exemple pratique de droit international. Jésus-Christ est un grand prophète. Ce qu'il a prêché, c'est idéal même. Si on vous gifle d'un côté, tournez l'autre jour. C'est idéal. Mais il n'a pas eu la possibilité de donner un modèle pratiqué par lui-même pour son peuple. Au contraire, il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Lorsqu'un homme, un roi embrasse le christianisme, il n'a pas devant lui le modèle de son prophète pour imiter. Donc, il prendra un pharaon et un homme rouge pour modèle et il n'imitera pas Jésus, il imitera ses tyrans de l'antiquité pour modèle de gouvernement. Au contraire, pour les musulmans, c'est leur bonheur, leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a non seulement leur donné leur religion, mais également, il a pratiqué cette religion aussi bien dans les affaires matérielles qu'esprituelles. et les musulmans n'ont pas besoin d'imiter un Staline ou un Brechner ou un Hitler. Nous avons des exemples pratiques de notre prophète. Et je viens vous dire que, dès l'année 2 de l'Égypte, il n'hésite pas d'avoir un non-musulman étranger pour son ambassadeur. Il n'hésite pas d'avoir des alliances avec les tribus non-musulmanes. Parlons un peu des guerres. Il y a eu des guerres. Je ne parle pas de son génie, si je peux dire, comme stratège, comme commandant en chef. Je parle uniquement des lois. Il dit qu'il ne faut pas tuer les femmes, les enfants, et ceux des adultes hommes qui ne font pas la guerre. Ils sont membres de l'armée, mais qui ne font pas la guerre, comme des esclaves, comme des serviteurs, etc., qui rendent service à leurs maîtres, mais qui ne prennent pas les armes pour combattre l'ennemi, leur adversaire. Il ne faut pas les tuer, dit le prophète. Une fois, une femme avait agi d'une façon menaçante, et le commandant musulman, Sylvain Khalid ibn Walid, avait tué cette femme sur le champ de bataille. Un peu plus tard, le prophète passe par là, il voit une femme tuée, morte. Ah, qui l'a tuée ? Il ne faut pas tuer les femmes, c'est Khalid. Allez Khalid, dites-lui, il ne faut jamais tuer les femmes. C'est le prophète. Pour ce qui est la loi islamique en matière de droit international, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler en détail. Je vous parlerai maintenant uniquement de la contribution des musulmans à ce droit. Maintenant, très brièvement, je vous parlerai de la contribution des musulmans au droit international. La première chose, avant l'islam, il n'y avait pas une science indépendante de ce sujet. Le droit international, dans le sens des règles de comportement, pendant la guerre ou pendant la paix ou la neutralité, faisait partie de la politique. Les musulmans sont les premiers dans l'histoire humaine de fonder une nouvelle discipline, une nouvelle science qui l'appelait ciel. Avant l'islam, par exemple, jusqu'au temps de Grotius, il n'y avait pas un nom même pour cette science. Grotius l'appelle de jure belli ak pakis, c'est-à-dire des lois de guerre et de paix. C'est tout. Les musulmans sont les premiers à lui donner un nom chien. Avant, cela faisait partie de la politique où il n'y a pas de loi, c'est discrétion. Les musulmans l'ont inclus dans la loi. Le tout premier code des lois islamiques que nous possédons est de Zaid ibn Ali ibn Zain, imam Zainul Abidin, qui est mort en 220 de l'Egypte. Il a pu rédiger un ouvrage qui s'appelle « Kitab al-Majmou fil fiqh » Un code des lois où il y a tout un chapitre « Kitab au ciel ». C'est-à-dire, les règles de guerre et de paix font partie en islam du droit et non pas de la science politique où il n'y a que discrétion. Un contemporain de Zaid ibn Ali, un admirateur, je dirais même un élève de Zaid ibn Ali, c'est Imam Abu Hanifa. Et Ibn Hajar dit « Abu Hanifa est le premier à donner des cours sur le sujet de SIEF ». C'est-à-dire, dans une année, il a choisi le thème « SIEF » de loi international. Il a fait une série de coderies, chaque jour il en parlait. Et c'était un livre « Kitab au SIEF » qu'il enseignait. Et ces élèves, prenant des notes de ces coderies, ont publié, ont compilé les ouvrages qui s'appellent « Kitab au SIEF ». Son élève, Imam Abu Yusuf, il a Kitab au SIEF. Son élève, Imam Mohamed Shaibani, il a Kitab au SIEF. Un élève, Imam Zoufar, il a Kitab au SIEF. Un autre élève, Ibrahim Al-Fazari, il a Kitab au SIEF. Et ainsi de suite, son contemporain un peu plus jeune, Wahidi, il a Kitab au SIEF. En d'autres termes, les musulmans ont rendu le dougba international une discipline, une science indépendante. Les musulmans ont fait le quran pour toutes les choses. Ils ont séparé fiqh, dougba, ils ont séparé tafsid, ils ont séparé hadiths, etc. De même, ils ont séparé SIEF comme une science indépendante. Conséquent, le plus ancien livre sur le dougba international dans le monde, c'est Anara. Parce qu'ils ont fondé une nouvelle science, ils ont produit des ouvrages, donc les livres sont les plus anciens dans le monde. Un de ces livres a tellement tiré l'attention que l'UNESCO a demandé sa traduction de l'arabe en français, et la traduction est en 3000 pages. Vous pouvez imaginer l'étendue de ces lois. Un dernier mot. Lorsqu'on lit ces ouvrages de SIEF chez les musulmans, on est frappé. Cela pour répondre à l'accusation que les musulmans n'ont rien contribué à cette science, ils sont très arriérés. On voit que selon ces ouvrages, le monde entier se divise en deux parties. Une partie concerne les rapports intérieurs de l'Etat islamique concernant ses propres sujets dans les affaires spirituelles, matérielles, etc. Que ce soit musulmans ou non musulmans, les affaires intérieures de l'Etat islamique et les rapports avec le reste du monde, les étrangers. Il n'y a absolument aucune discrimination entre la couleur de peau, entre la race, entre la religion, entre la région. Tous les étrangers sont traités par les mêmes lois. Donc c'est la loi islamique qui a commencé par être un droit et universel. Le reste encore aujourd'hui, le seul dans le monde. Et j'ai terminé. Si vous avez quelques questions, demandez quelques exercicements, je suis à votre service. La science de la religion chrétienne, on sépare aussi la science de la religion. La science et la religion sont séparées. La religion expérée, chrétienne, on sépare aussi la science de la religion. C'est une question ou... Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, mon royaume n'est pas dans son monde. Laissé au César, les choses qui appartiennent au César et à Dieu, les choses qui appartiennent à lui. Donc vous voyez, ils ont séparé l'Etat et l'Église. La pratique, c'est ça ou non, c'est autre chose. La théorie, c'est ça. Quand ces derniers s'opposent au principe de l'islam? Quand ces derniers s'opposent au principe de l'islam? Comme le comportement envers les détenus de la guerre. Je ne trouve aucune difficulté. Parce que, dans les paroles de nos juristes, Pukhahar, Les muslims et les kafirs sont dans la vie. Dans les affaires des Sibas, il n'y a pas de différence entre le musulman et le non-musulman. Quand il y a une guerre, par exemple, il y aura la tuberie, il y aura la capture, il y aura les prisonniers. Et les musulmans aussi feront la même chose et les non-musulmans aussi feront la même chose. Quand il y a une guerre, chacun essaiera d'écraser l'autre. La différence viendra un peu plus tard. Quand la guerre a cessé, les musulmans ont dans leurs mains les prisonniers de guerre. Un étant non-musulman, des gens sauvages, il massacre tous les prisonniers musulmans. C'est possible. Un musulman ne peut pas le faire. L'islam a dit, un prisonnier de guerre ne peut pas être tué par le crime de vous combattre. C'est son droit. Combattre, c'était son droit. Il a fait, il a essayé de vous infliger les pertes de personnes, les pertes de propriétés, etc. Donc, faire la guerre n'est pas une cause valable pour le tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a trois possibilités selon l'islam. Le réduire en esclavage. C'est possible. Ce n'est pas obligatoire, c'est possible. Le libérer contre une rançon, c'est possible. Faire une échange contre non-prisonniers chez l'ennemi et les prisonniers de l'ennemi chez nous, échanger, c'est possible. Peut-être un petit mot pour justifier la réduction des prisonniers de guerre en esclavage. Aujourd'hui, on n'aime pas. Mais, pensez à un fait, non pas dans l'atmosphère libre de Paris, mais dans les pays où les gens souffrent sans que ce soit leur propre faute. Demandez à nos frères afghans, faut-il ou non réduire les russes en esclavage. Si vous direz non, mais demandez aux afghans qui souffrent, allez en Afrique du Sud et demandez aux noirs de là-bas, les citoyens du pays, faut-il ou non réduire les blancs en esclavage. Ne décidez pas, vous à Paris, demandez-le. De même, demandez à nos frères palestiniens, faut-il ou non réduire les juifs en esclavage. Donc, il y a des moments où, pour réformer l'esprit inhumain de certains individus, de le réduire, de le contraindre, de se comprendre. Donc, la loi islamique est plus souple, il n'oblige pas de réduire un esclavage, il autorise, dans des moments propices, dans les moments où il y a une utilité quelconque, de réduire un esclavage aussi. La loi islamique est plus souple, il n'oblige pas de réduire un esclavage. Ne sont-ils pas de guerre d'attaque ? C'est un fait historique, n'est-ce pas ? Moi, je n'ai un ventrière. Disons, il y a eu la guerre des musulmans avec les Byzantins. Apparemment, les Byzantins diront, les musulmans sont fautifs. D'accord. Mais, cherchez la cause. Exactement pour les Armeniens, c'est malheureux aujourd'hui. La France a fondé un monument à Alfa dans la bandier pour commémorer les massacres par les Turcs. D'accord. Mais, il faut chercher un peu pourquoi ils ont massacré. Cela n'a pas besoin. De même, je dirais, s'il y a eu les guerres entre les musulmans et les Byzantins, il faut d'abord chercher la cause. Le prophète a envoyé un ambassadeur chez un gouverneur Byzantin de race arabe de la tribu de Ghassan et ce prince le met à mort. Le prophète ne commence pas la guerre, il demande à Héraclius, l'empereur Byzantin, dont dépendait ce chef de Ghassan, de réparer ce crime de droit international. L'empereur refuse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Accepter cette humiliation ou punir ? Ce sont eux qui ont commencé la guerre pour un civil. Le prophète se défend, les musulmans se défendent. Et le résultat fut que dans un plein d'huile, l'empire Byzantin fut balayé, l'empire iranien fut balayé de la terre. Mais toujours, je répète, dans une guerre qui était défensive de la part des musulmans. Au temps de notre prophète, il n'y avait pas de séparation entre l'islam et la politique. Comment cette vue peut-elle, aujourd'hui, naître de nouveau dans l'esprit des musulmans et dans l'esprit des gouvernements d'aujourd'hui, des pays islamiques ? Comment peut-on œuvrer pour une vue juste de ce problème ? Parce que l'aujourd'hui, les gouvernements islamiques, ils persécutent beaucoup de musulmans parce qu'ils interfèrent. Ils persécutent beaucoup de gouvernements islamiques, ils persécutent les musulmans parce qu'ils interviennent dans les affaires des relations de droit et des relations des pays islamiques. La question de pourquoi, je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire, je peux répondre. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire, mais surtout... C'est-à-dire, quel est le droit, quel est le devoir des états islamiques ? Cela, je peux vous expliquer. Est-ce qu'ils pratiquent ou non ? Le monde le connaît. Comment les obliger de faire leurs devoirs ? Ce n'est pas dans mon pouvoir. Est-ce que je peux vous dire ? Il y a une troisième question. Répétez la même chose. « Les guerres de conquête islamique du temps du prophète et des qualifs ne sont-elles pas des guerres d'attaque ? » Je répète encore une fois, aucune guerre agressive, toujours défensive. J'ai passé beaucoup de temps pour étudier l'histoire des guerres. Je n'ai pas trouvé une seule guerre du temps du prophète, du temps des cataclysmes, où les musulmans se sont étendus sur trois continents. Même Europe, ils ont conquis une partie au temps de Sévénat Haussmann. Pas une seule guerre offensive. « Investir une ambassade ? » Excusez-moi. C'est facile pour répondre. « Peut-on investir une ambassade sous prétexte qu'elle soit un nid d'espions ? » « Sinon, quelle attitude adopter ? » Je vous donne un exemple du temps du prophète concernant les ambassadeurs. Il n'y avait pas des ambassades comme aujourd'hui terminale, mais concernant les ambassadeurs. Il y avait un certain Musalima ibn Habib, que nous appelons Musalima al-Khaza, qui avait prétendu être lui-même aussi un prophète qu'un prophète. Il a envoyé une ambassade auprès de Sévénat Mohamed, le prophète de l'Islam, le vrai prophète, disant que je suis associé à la qualité de prophète. « Donne-moi la moitié de ton état. » Et puis l'ajout, je suis sûr que les prophètes ne sont jamais honnêtes. Ils ne le feront pas. Le prophète demande à l'ambassadeur « Quelle est ta propre opinion ? » C'est-à-dire, Musalima est-il un prophète comme il prétend qu'il est ton opinion ? Cet individu était autrefois musulman, et lui, moi aussi, j'ai le même mari. Je suis aussi apostat, c'est-à-dire, je crois que Musalima est un prophète. Quelle est la réaction du prophète ? « La oula an russul la turhtel la barabtu anakhat » « Si l'ambassadeur ne devait pas être mis en moi, j'aurais tranché ta tête. » C'est la pratique du prophète. Je vous suggère de prendre la parole dimanche prochain, exposer pour que je comprenne mieux. Comme je vous l'ai dit, dans mes études, je suis maintenant 78 ans. Dans mes études de ces longues années, je n'ai jamais trouvé une seule guerre offensive au temps des dirigeants qui sont dignes de confiance, c'est-à-dire le prophète de Kali. Je ne parle pas des autres rois du pays, mais le temps qui s'est modèle pour nous, il n'y a jamais. S'il y a quelque chose concrète là-dedans, exposez-le, je vous corrigerai. Il y a une question, mais le christianisme du temps de notre prophète n'a pas changé. C'est-à-dire, au temps de notre prophète, les chrétiens avaient déjà la croissance de la trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le courant lui-même, le Mansion, Tashlis. Donc, du temps de notre prophète, le christianisme était quelque chose qui a continué sans changement. Et malgré cela, le courant leur dit « Ahlul Kitab ». Ils ne sont pas moucheriques, ils sont « Ahlul Kitab ». Je suis sûr que Sibin Arissa n'a pas enseigné cette chose. Le Père, le Fils, etc., le roi Dieu, ils n'ont pas en plus voyé. Mais, n'empêche que, malgré ces croyances, le courant ne les nomme « Ahlul Kitab ». Supposons, supposons, factuellement, qu'il existe un Etat islamique au présence du terme. Il y a des gens qui sont persécutés en dehors de l'Etat, dans d'autres pays. Est-ce que nous restons indifférents ? Première question. Est-ce que la guerre sainte ne visait pas, premièrement, à propager l'Islam en dehors des frontières ? Est-ce qu'elle ne visait pas à défendre les persécutés en dehors de l'Etat islamique ? Selon les juristes musulmans, une guerre peut être menée uniquement par le souverain musulman. Les individus privés ne peuvent même pas entrer dans le pays ennemi et faire des dégâts. Est-ce qu'elle ne veut pas dire ? La guerre, la guerre est uniquement étatique. Oui, je parle d'un Etat islamique. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Je prends l'exemple d'un Etat islamique. Si, l'Etat islamique.